Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Les salariés de Carrefour Millenice reçus par le préfet aujourd'hui, ils espèrent une reprise de la médiation. Un homme retrouvé mort dimanche aux abîmes, nous vous en dirons plus dans ce journal. Et enfin, l'exposition Mémoire de Santé a ouvert aujourd'hui un retour sur 70 ans de recherche médicale. Une nouvelle réunion vient s'ajouter au compteur de Carrefour Millenice. Les salariés étaient reçus aujourd'hui par le préfet. Ils espèrent alors obtenir de ce rendez-vous une reprise de la médiation. La direction, quant à elle, n'a pas encore été sollicitée. Et cette réunion intervient après le mouvement social de samedi dernier. Plusieurs manifestants avaient alors répondu à l'appel à la mobilisation lancée par une trentaine d'organisations. Certains sont ensuite entrés par effraction dans le centre commercial Millenice. Grégoire Trudeman était sur place. Des pointes ! Le MEDEF ! Un air de révolte a traversé Pointe-à-Pitre ce samedi matin. Ce t-shirt, c'est un t-shirt de circonstance. Et donc je l'ai eu en 2009. Et je le reçois aujourd'hui. Tant au niveau de la santé, que de l'éducation, que de l'environnement. Que nous puissions bien ensemble manifester, faire savoir. Nous, ça ne va pas. La mobilisation, c'est pour faire déjà... C'est un premier pas. Ils étaient quelques milliers à l'appel d'une trentaine d'organisations politiques et syndicales. Les revendications sont très larges. Défense du service public, accès à la santé ou à l'éducation. Pour l'INILGRO, agent territorial, c'est surtout un sentiment d'injustice et d'abandon de la métropole qui mobilise. A tous les niveaux, il y a de la souffrance. Vous vous rendez compte, nous sommes au 21ème siècle. Dans tous les pays dits, je dis bien dits, développés, les gens ont de l'eau, par exemple, normale, sans pollution. Or ici, c'est normal que l'eau soit polluée. Ça fait déjà des années, des années. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes toujours dans ce problème, mais il est allé de mal en pis. Vers 11h30, la manifestation est arrivée au centre commercial Millenis, où la grève des salariés de Carrefour est en train de devenir un symbole du dialogue impossible entre les industriels et les travailleurs guadeloupéens. Certains militants y sont entrés de force. Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, exige une reprise des négociations avec la direction du groupe. Nous sommes ici et nous exigeons l'ouverture, la poursuite des négociations. Le 23, nous avons pu entrer à mes négociations parce que le 22, on avait bloqué trois lieux, dont le dernier, c'était leur emprunt de hibiscus. Et nous avons pu obtenir une vraie négociation, c'est la première fois. De son côté, la direction a indiqué dans un communiqué son refus de négocier sous la menace et les intimidations. Les manifestants ont quitté les lieux vers 17h, après une promesse du préfet de les recevoir. Jean-Marc Ayrault vient tout juste de poser le pied en Guadeloupe. L'ancien Premier ministre est aujourd'hui président de la Mission pour la mémoire de l'esclavage. Il est donc venu ici à l'occasion du 225e anniversaire de la première abolition. Et il a rendez-vous demain avec Harry Chalus. Un mot sur ce drame qui s'est produit dimanche matin. Un homme a été tué aux abîmes. Il aurait alors été égorgé à l'aide d'un coutelas. L'auteur présumé des faits a ensuite été interpellé. Tout de suite, les précisions de Grégoire Trudeman. Oui, je suis actuellement à Petit Pérou. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort, égorgé hier matin. Dès l'arrivée de la police, un homme a été interpellé à proximité. Il s'agirait d'un SDF d'une cinquantaine d'années. Il a été tout de suite placé en garde à vue. Les circonstances du meurtre sont encore assez floues. Nous savons d'après les premiers éléments de l'enquête qu'une bagarre aurait éclaté. Aux alentours de 8 heures, un automobiliste souhaite engarrer son véhicule là où le fameux SDF était en train de chercher de la nourriture dans les poubelles. La bagarre a été fatale à l'automobiliste puisqu'il aurait reçu un coup de coutelas au niveau de la gorge et serait mort sur le coup. Alors les commerçants crient aujourd'hui leur colère puisqu'ils se plaignaient depuis maintenant 6 mois de la présence de ce SDF à proximité de leur commerce et craignaient pour leurs employés comme pour leurs clients. Nous savons aujourd'hui que l'homme interpellé est encore en garde à vue. Nous attendons de savoir si l'homme sera déféré devant un magistrat en vue d'être jugé pour homicide volontaire. On ne les compte plus. En Guadeloupe, les déchetteries sauvages continuent de s'étendre et ce malgré la présence de déchetteries conventionnelles. Alors comment expliquer ce phénomène et surtout quelles en sont les conséquences ? Certains acteurs de l'écologie tirent la sonnette d'alarme. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Les traces de passage sur ce chemin sont encore fraîches. Sur ce terrain vague situé à Bémao, près du pont de la Gabar, des dizaines de kilos de détritus, gravats et ferrailles sont jetés quotidiennement de manière totalement illégale. Pour cette militante défendresse de la nature, la sonnette d'alarme quant à ces déchetteries sauvages en Guadeloupe doit être tirée. Les gens qui se trouvent non loin des mangroves ont tendance à jeter des déchets, des ordures. Et même ceux qui sont beaucoup plus loin avec les voitures, dès qu'ils ont accès, ils vont amener dans ces zones des électroménagers, des fois aussi des vieilles voitures. Quand ces déchets se trouvent dans la zone humide, ils nous amènent un tas de pollution, de molécules polluantes. Et comme la mangrove est une éponge, elle absorbe toutes les molécules polluantes, et bien alors nous avons donc cette mangrove qui est polluée et l'eau qui en ressort, qui va vers le lagon, vers la mer, est aussi polluée. C'est pourquoi certaines fois, on interdit de pêcher les espèces qui vivent non loin de ces mangroves là, particulièrement vers le grand lagon ici, le petit lagon là. Des déchets abandonnés en masse dans la nature, alors que d'autres comme ici, sont soigneusement triés dans des containers. Le SIVAD accueille six jours par semaine les encombrants de l'ensemble des Guadeloupéens. Alors pour la directrice de cabinet, la présence de déchetteries sauvages reste mystérieuse. Aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir comprendre que les personnes, que les usagers ne sont pas au courant de l'existence de déchetteries officielles. Il existe encore des déchetteries sauvages, des décharges sauvages, et nous sommes surpris parce que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe des outils pour pouvoir pallier à ce type de situation malencontreuse qui dénature le paysage. Donc le particulier peut venir chez nous, quel que soit en fait l'endroit d'où il vient, et nous emmener ses cartons, nous emmener ses bouteilles en plastique, son verre, nous emmener en fait des piles usagées. Donc autant de déchets qui vont être réceptionnés chez nous avant d'être orientés vers les filières de recyclage ad hoc. Ce paysage serait donc la preuve d'un incivisme banalisé. En plus de polluer les sols et la nature fragile, l'abandon de déchets est passible d'une amende de 450 euros depuis 2015. Et on termine avec un petit retour en arrière, un retour de 70 ans pour être plus précis, avec l'exposition Mémoire de Santé qui vient d'ouvrir ses portes à Jarry, au programme Présentation d'objets et de photographies d'époque, preuve que la médecine a bien évolué. On voit ça tout de suite. Un cabinet médical tout droit sorti des années 70, c'est ce qu'a voulu reproduire l'exposition Mémoire de Santé. 70 années d'expérience et d'histoire sont mises à l'honneur avec des articles, du matériel ou encore des tenues d'époque. Un véritable regard sur l'évolution de la médecine aujourd'hui. Ce sont des choses que les pharmaciens utilisaient très couramment et n'utilisent plus. Par exemple ici, vous avez un très beau trébuchet. Les trébuchets étaient faits pour peser des matières, pour faire les préparations. L'un de nos objectifs dans la réalisation de cette exposition, c'est que le grand public se rende compte de l'évolution de la médecine et du soin et se rendent compte dans quelles conditions les gens travaillaient autrefois. Les médecins, j'ai connu un ami médecin, un ami de mes parents, qui a raconté que parfois, il allait accoucher une femme à domicile, il était à genoux pour accoucher les femmes. Une femme qui était dans son lit, qui bien souvent, c'était de pauvres cabanes, dans de très très mauvaises conditions, où les gens n'avaient pas l'eau, n'avaient pas l'électricité, donc on faisait à peine tiédir quelque chose. Et encore, quand le médecin pouvait venir, c'était déjà quelque chose, parce que sinon c'était la matrone où elles accouchaient toutes seules. La médecine a parcouru bien du chemin depuis ces dernières années et c'est cette évolution fulgurante qui interpelle les visiteurs. Je suis venue me voir comment ça se passe et je suis enchantée parce que l'histoire de l'hôpital qui commençait, l'hôpital Saint-Jules, qui a commencé par l'hôpital de plantation et tout, je ne connaissais pas cette histoire. Pour d'autres, l'exposition est aussi l'occasion de raviver des souvenirs. On a tous eu des photos, nos grands-mères nous ont parlé de ces instruments, on les a vus. Je vois par exemple Flytox, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé, mais maintenant ça a disparu, c'est la bombe traditionnelle, alors qu'avant c'était nos mémoires. Un patrimoine de santé qui n'a pas fini de se développer, c'est à se demander s'il va un jour s'atturer. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les salariés de Carrefour-Millénis reçus par le préfet, aujourd'hui ils espèrent une reprise de la médiation. Un homme retrouvé mort dimanche aux abîmes, l'auteur présumé des faits a été interpellé. Et enfin l'exposition Mémoire de santé a ouvert aujourd'hui un retour sur 70 ans de recherche médicale. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada